Précédemment dans Enamorada. Après quelques doux baisers échangés, Belen et Diego passèrent un agréable moment au restaurant. Avant de passer un agréable moment dans le lit de Diego. Pour la première fois de toute sa vie, Belen avait découché. Au petit réveil, il lui offrit une rose avant de l'emmener en ville prendre le petit-déj. Tout était parfait. Enfin, tout aurait pu l'être si elle avait réussi à se sortir Giovanni de la tête. Ça devenait sérieux avec Diego. En tout cas, c'est ce qu'elle espérait. Et il fallait que Giovanni comprenne enfin et qu'il s'en aille. Elle le textota pour qu'il discute. Et bien sûr, il lui donna rendez-vous à la plage où il avait demandé sa main 20 ans en arrière. Mais Belen était forte. Et ce n'est pas la nostalgie ou le souvenir de tous ces moments passés ensemble ici qui allait changer la donne. Après une conversation houleuse, elle lui annonça que le divorce aurait bel et bien dû. Et quitta la plage comme une reine, en direction de son tout nouveau roi. Laissant le bouffon seul et triste sur le rivage. Oubliez toutes ces frases, les temes à la chante, vieille comme jamais. Hey c'est Capante. Brada en compagnie évidemment de notre chère Belen qui est bien occupée là, fourrée sa langue dans la bouche de quelqu'un. Vous l'avez donc vu dans le petit machinima d'introduction qui est en fait le machinima d'introduction du dernier épisode. Belen a enfin mis les barreautés et les points sur les i avec son ex-mari. Elle lui a dit de prendre ses clics et ses claques, de s'en aller et de la laisser tranquille. Elle ne reviendrait pas. Non, elle n'a pas envie qu'il continue à la traiter de la même manière qu'il a traité, même s'il dit qu'il va faire des efforts, c'est ça. Elle n'y croit pas, elle n'achète pas ça, pas une seule seconde. Et elle veut à présent être libre de son mari et de son emprise. Bon, elle veut aussi être avec Diego, vous l'aurez compris. Ils sont actuellement chez Diego, ça fait des jours et des jours qu'elle est chez lui. Ils ne peuvent plus se passer l'un de l'autre, ils sont un peu accros l'un à l'autre. Et finalement ils se retrouvent un petit peu comme des adolescents, vous voyez. Ils sont vraiment dans cette espèce de petite bulle rien qu'à eux. Ils sont très heureux, très amoureux, mais bon, l'avenir est incertain. Et ça, on va le creuser un petit peu aujourd'hui. Alors comme je vous disais donc, ils sont actuellement chez Diego. Ça fait quelques jours qu'ils sont enfermés entre ces quatre murs. Et là je pense qu'ils vont se faire une petite activité ensemble. Vous le savez, Diego adore la peinture, il adore peindre. C'est un artiste quand il ne travaille pas. Et je pense qu'il va un petit peu initier Bélène à tout ça. Donc pourquoi pas venir les faire peindre dans son petit studio. Bélène, je crois pas qu'elle ait la compétence peinture. Donc du coup ça va être assez intéressant à voir. Oh, toile confiante, allez faisons ça. Quoi que j'aurais pu faire, toi le représentant des Sims, ça aurait été rigolo. Peut-être qu'elle imagine qu'elle était en train de dessiner Diego. En tout cas, vous avez vu un petit peu la outfit. Elle, elle a emprunté une chemise. Lui, il est en calefouette. On voit bien un petit peu le mood, quoi. Le mood, on commande à manger. Et on reste à se faire des bisous sur le canapé depuis un bon petit moment. Mais j'aimerais bien qu'aujourd'hui, ils aient quand même une conversation assez importante. Puisqu'il va falloir qu'on parle et qu'ils vont être séparés tout bientôt. En effet, Bélène va devoir rentrer à Brichester, reprendre sa vie, son travail, etc. Donc, que va-t-il devenir pour eux ? Mais qu'est-ce que c'est que cette toile ? Attendez, mais il n'a pas un super bon niveau en peinture, lui ? Mais il est niveau 9. Comment ça se fait qu'il peint une horreur pareille ? Enfin, une horreur très mignon pour un enfant de 8 ans. Mais ça ne va pas. On va abandonner cette toile. Je refuse. Attends, il lui dit quoi, là ? Ça, c'est toi et moi. Ah, c'est peut-être une petite blague, tu vois, en mode... Regarde, je nous ai créés. Est-ce que ce n'est pas magnifique ? Elle va dire, oh, arrête. Tu fais ça pour être sympa avec moi. Mais fais un vrai truc, maintenant. Attends, c'est vrai, c'est fini ? Tu ne t'es pas foulée, hein ? Vraiment, tu ne t'es pas foulée. On va encadrer cette toile. Bah, pourquoi pas ? Elle va en refaire une autre toile classique. Vous vous en doutez, du coup, lors de ces derniers jours passés ensemble, ils ont eu pas mal de conversations profondes. Et je pense qu'ils vont continuer à en avoir. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que Bélène adorerait avoir d'autres enfants. Elle a tout le temps cette envie. Là, je l'épingle, mais en vrai, habituellement, je la re-roll. Et en fait, à chaque fois, ça revient. Elle voudrait avoir un autre enfant. Pourtant, Camilla est grande, etc. Mais vraiment, c'est quelque chose qui lui fait très, très envie. Et du coup, je pense que ça serait assez intéressant de lui demander ce qu'il penserait, en fait, du fait d'avoir des enfants. Grossesse et parentalité. Demandez à Diego s'il veut des enfants. Voilà. On sait qu'il en a déjà d'une précédente union. Mais est-ce qu'il se sent trop vieux pour avoir de nouveau des enfants ? Ou est-ce que ça lui ferait envie ? J'aimerais avoir des enfants. Voilà. Eh bien, vous voyez, ça, c'est une information assez importante et capitale pour elle. Puisque son ex-mari ne souhaitait plus en avoir après Camilla. Bah, déjà, Camilla va avoir 20 ans. Forcément, ça a arrêté Giovanni, sachant qu'en plus, il a 10 ans de plus que Belen. Donc, pour lui, c'était un nom vraiment catégorique. Et là, d'entendre Diego qui se sent encore... Pourquoi il lui parle de carton, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Diego qui se sent de devenir un nouveau père. Ça lui fait quand même un petit quelque chose. Ça lui met un petit baume au cœur. Elle est belle, sa toile, dis donc. Elle est magnifique. Je pense qu'il devrait l'offrir. Oh ouais, je pense qu'il va lui dire ça. Je vais t'offrir cette toile pour que tu puisses l'accrocher dans ta maison à Brichester. Du coup, voilà, ce serait peut-être le moment de parler un petit peu de Brichester, quoi. Et de la séparation, finalement. Après, cette petite activité peinture, je pense qu'ils vont venir se poser ici. Ah bah, je vous dis, ils font pas beaucoup de parts en ce moment. Canapé, lit, l'ordi pour commander à manger. La douche, quand même. Et puis, ça retourne dans le canapé ou dans le lit. Aujourd'hui, ils ont fait de la peinture, ok ? Ils ont fait une activité. D'ailleurs, pendant qu'elle finit sa peinture, on pourrait peut-être commander un peu à manger. Parce qu'en vrai, ça va être leur du repas, là. Plus de choix. Ça va être dans quoi ? Service. Elle a commandé une livraison. On va faire des livraisons de pizza, je pense, hein. Ou alors même carrément nourriture rapido, hein. On va pas s'embêter. Et ils vont se prendre, du coup, des spaghettis. Oh non, tiens, regarde. Poulet asiatique. Sauter de poulet asiatique, ça a l'air pas mal, ça. Pour lui, des spaghettis. Voilà. 40 simflous pour deux assiettes. Offrir un cadeau romantique. Je peux offrir ma grande toile réaliste ? Ah, trop bien ! J'ai hâte d'avoir sa réaction, du coup. Non, ça ne rentre pas dans ce petit cadeau. Alors, ça, c'est moi qui vous le dis. Ouais, ça lui plaît. J'ai l'impression que, oui, en même temps, c'est vraiment magnifique. Oh, il lui fait le petit cœur, trop chou. Oh, mais elle lui offre une rose. Mais c'est trop mignon. Il a envie d'admirer le ciel. Oh, on va pouvoir faire ça après avoir mangé. Bélène a offert à Diego un cadeau romantique accompagné d'un message. Tu es mon cœur, mon âme, mon trésor. Mon aujourd'hui, mon demain, mon éternité. Tu es tout pour moi. Ouais, c'est trop mignon. Est-ce que... Oh, il y a la personne qui vient livrer notre bouffe, là. Attends, accepter la livraison. Voilà. Et du coup, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que demain, c'est l'anniversaire de Bélène. Du coup, Mariella, Marisol et Isa ont organisé une petite fête pour Bélène. Alors, ce n'est pas une fête surprise. Bélène est au courant. Mais voilà, il y a toute une petite organisation à la maison qui se prépare. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'elle passe du temps chez Diego. Comme ça, Marisol peut bien préparer les lieux. La go, elle se croit trop chez elle. C'est bon. Vider le sac de livraison. Et puis, on va lui donner un pour boire. Puis, elle va partir chaleureusement, quoi. Donc, demain, il va falloir quitter un petit peu ce petit cocon avec Diego et retourner à l'appartement pour fêter l'anniversaire de Bélène. Bon, ça va, il y a pire dans la vie, hein. Je pense que Marisol et Mariella ont réussi à organiser une petite surprise et Camilla va faire son apparition. La fille de Bélène va pouvoir se libérer un petit peu et elle a pris un petit avion. Sa mère ne s'y attend absolument pas puisque Camilla est censée être un petit peu en road trip avec son petit ami, ses amis, etc. Donc, elle ne s'attend vraiment pas à ce que sa fille débarque. Alors, je pense qu'on va venir s'asseoir ici. Alors, on va mettre la petite assiette de spaghetti-là, le poulet pour madame. Bon appétit ! Ah, ils ne vont pas rester assis sur le canapé. Ça aurait été trop beau. Ah, ils ne vont pas s'asseoir côte à côte. En vrai, des fois, c'est mieux de ne pas s'asseoir côte à côte pour pouvoir parler. Ah oui, enfin, d'un l'un à l'autre, ce n'est peut-être pas l'idéal non plus. Du coup, j'aimerais bien qu'on continue un peu quand même à faire des petites conversations profondes et tout. La petite conversation à propos du désir d'enfant, ça a quand même fait un petit peu mouche. Et d'un côté, elle, ça la rend encore plus amoureuse parce que je pense qu'elle est clairement en train de tomber amoureuse. Et puis d'un autre, ça la laisse un petit peu dubitatif sur l'avenir de leur couple. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Comment ils vont faire ? Elle va rentrer à Brichester dans quelques semaines. Lui, évidemment, il vit ici. Il a tout un business ici. Elle aussi, elle travaille à Brichester. Donc, elle ne peut pas tout plaquer non plus. Et elle n'en a pas envie quelque part. Même si, je vous l'avais dit, elle ne s'est jamais vraiment habituée à Brichester. Pour l'instant, ça lui semble être un peu extrême de quitter tout pour être avec Diego. Même si, encore une fois, elle a ses repères aussi ici. Finalement, s'il y en a un qui doit déménager, ça paraît évident que ce serait elle. Peut-être qu'elle, elle lui dit comment tu vois l'avenir. Et que lui, il se dit je ne peux pas la forcer à revenir ici non plus. Donc, je vais lui dire qu'on va continuer à distance en fait. Et que voilà, on va voir où ça nous mène. Peut-être qu'elle, elle espérait qu'il dise autre chose. Par exemple, vient te réinstaller ici. Il ne veut pas l'obliger à s'installer à nouveau ici si elle n'en a pas envie. On peut complimenter l'apparence, ouais. Il va aussi peut-être lui parler un petit peu de son anniversaire. J'ai deux choix amicales. On va enlacer tendrement trop chaud. Et puis après, bah écoutez, je pense qu'ils vont aller se reposer tranquillement. Parce que demain, c'est une grosse journée quand même. La journée d'anniversaire, ça ne va pas être rien à mon avis. Donc, on va pouvoir aller se reposer même s'il est encore un petit peu tôt. Oh, vous savez ce qui est très mignon ? C'est qu'il lui offre son cadeau maintenant. Parce qu'il n'a pas trop envie de l'offrir devant tout le monde demain. Qu'il va pouvoir lui offrir. Pourquoi pas un petit bracelet en argent ? Ça pourrait être super chou ça, non ? Ou alors un petit Hurt Necklace. Oh, trop mignon, oui. J'ai jamais vu cette animation pour l'instant. Donc, je vais la découvrir avec vous. Oh, ils sont adorables. Comment ils lui cachent les yeux ? Oh, c'est pour moi ? Oh, alors malheureusement, quand on offre des cadeaux comme ça, ils ne restent pas sur la tenue. Donc, je vais aller dans le CUS et lui mettre, je pense. C'est trop chou. Oh, écoutez, ça a l'air de lui plaire, hein ? Oh, je comprends qu'il ait eu envie de lui offrir dans l'intimité, en vrai. Oh, ils sont trop mignons. Oh, ils sont adorables. Il lui va grave bien, ce petit collier. Elle a l'air contente. Et vous voyez, après, il disparaît malheureusement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans le CUS puis que je vais lui ajouter. Oh, je pense que c'est pas mal. De base, elle avait un autre petit collier, mais on peut imaginer que du coup, elle l'a retiré pour mettre celui-ci à la place. Même si je pense que le collier cœur, c'est pas trop son truc de base, mais bon. Ah, c'est celui-ci, voilà. C'est celui-ci, hein, à peu près. Je vais faire ça et puis je vais le copier sur toutes les tenues, quoi. Copier ce choix, bah, il est partout, ce petit collier cœur, maintenant. Même pour le sport. Même pour le dodo. Parfait. Je pense que du coup, on va se faire un petit kiss, hein. Voilà, passionate make-out. Ils ont l'air tellement amoureux. Et oui, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont être séparés dans quelques semaines, mais malheureusement, c'est le cas. En tout cas, en théorie. Alors, voir un petit peu comment les choses vont évoluer, hein. C'est vrai qu'au fond, Bélène, elle se dit pourquoi pas revenir vivre ici ? Tu vois, maintenant, j'ai toute ma famille, j'ai mes amis et j'ai Diego. Qu'est-ce que tu m'obliges à rentrer ? À part mon taf. Taf qui concerne encore mon ex-mari, en plus, puisqu'elle travaille dans son cabinet, quoi. Donc, bon. Elle y pense, elle y pense, mais en même temps, elle veut pas que ça vienne d'elle. Donc, elle attend que Diego dise quelque chose. Sauf que Diego n'osera jamais dire quitte ton taf pour venir vivre avec moi. Donc, on est un peu coincés. On va faire plus de choix, faire crac-crac avec Bélène. Puis, comme ça, on va leur laisser un petit peu d'intimité. Disons qu'il est déjà minuit, en plus. Et demain, on va donc se retrouver pour l'anniversaire de Bélène. Oh, mais j'avais pas vu. Elle a plein de sentiments envers lui. Plus proche grâce à des souvenirs heureux, connexion profonde, en adhération et mordu. Et lui, Diego, il a sim équilibré, connexion profonde, conseil amicaux. Plus proche grâce à des souvenirs heureux. Et ils sont tous les deux très attirés et très satisfaits. C'est trop chou. Compatibilité exceptionnelle, en même temps, hein. Oh, trop adorable, vraiment. Allez, ceci étant dit, il est temps de se reposer pour être bien en forme pour son anniversaire. Pour son petit anniversaire, que va porter Bélène ? Elle pourrait porter cette robe-là. Oui, ou celle-ci, en vrai. Mais j'aurais vu peut-être quelque chose de différent puisque Mariella a fait une déco un petit peu blanche, beige. Voilà, les couleurs que Bélène aime. Donc, pourquoi pas quelque chose d'un petit peu plus clair, comme ça. Oui, en vrai, c'est mignon, hein. Ah, bah ça, ça serait parfaitement dans le thème. Mais ça, j'aime vraiment bien. Je crois qu'elle va partir sur ça. Elle va se préparer, du coup, chez Diego, parce qu'elle va arriver directement en bombe pour son anniversaire. Diego aussi, on va lui faire une tenue, ma foi, parce que le type est toujours habillé pareil. Pourquoi pas lui mettre une espèce de petite chemise ? Alors, pas ça, je pense. Oh, pourquoi pas un truc comme ça ? Je veux un truc qui fasse un peu artiste, tu vois. Ou alors un petit polo, comme ça. Ça me plaît bien. J'aime bien. Mais du coup, blanc, pour être un peu dans le thème. Avec peut-être le pantalon de mariage, voilà. Ouais, c'est sympa comme ça. Ils sont donc prêts à partir à l'anniversaire de Bélène, qui a lieu directement à l'appartement de Mariella. Alors, 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 on vient d'arriver chez Mariella et Isa. Et il y a déjà quelques petites personnes qui sont présentes pour l'anniversaire de Bélène. Et la déco a été effectuée. C'est trop mignon. Regardez, donc, c'est une petite fête d'anniversaire un petit peu en extérieur. En même temps, c'est en après-midi. Et puis, même en soirée, c'est chouette, en fait. Vu là où ils sont placés, dans tous les cas, j'espère juste ce qui ne fera pas trop chaud. Mariella et Isa ont mis plein de petites décos trop mignonnes. Je trouve ça vraiment super chou, en vrai. Vous avez de quoi prendre des petits snacks ici, des petits ballons un peu partout, des confettis, une piste de danse, un bar, évidemment. Et ici, elles ont fait un petit coin photo un petit peu pour que les gens puissent poser et prendre des petites photos souvenirs, quoi. Un espèce de photobooth un petit peu. Donc, c'est vraiment trop, trop chou. Du coup, évidemment, les trois copines sont là pour souhaiter l'anniversaire de Bélène. Diego est arrivé, évidemment, en même temps que Bélène. Et puis, il y a aussi Camilla. Donc, ça, c'est la grosse surprise. Bélène ne s'y attend absolument pas. Elle va lui faire un gros, gros câlin. Et elle va évidemment présenter sa fille à Diego. Donc, vraiment adorable. Je pense qu'on va faire affection, enlacer tendrement puis embrasser un membre de la famille. Voilà. Merci, les copines, d'avoir emmené ma petite fille jusqu'à moi, quoi. Elle doit être trop, trop contente. Amicale, affection, embrasser un membre de la famille. Voilà. Ça fait quand même bien un mois facile qu'elles ne se sont pas vues. Donc, voilà, ça lui manque. Elle va être trop contente, à mon avis, de retrouver sa petite pépette. Trop chou. Oh, elle est en adoration. Elle est trop contente de la retrouver. Je m'en doutais. Bon, bah écoute, elle va lui dire directement. Donc, bah écoute, je te présente Diego. Voilà, juste ici. On va la complimenter sincèrement. J'imagine aussi que Mariella, du coup, et Diego font un petit peu connaissance. Présentation chaleureuse, ouais, ça permet de pas mal. Comment ça, Mariella a une attirance instantanée pour Diego ? Ah ouais ! C'est quand même une petite dinguerie. On va faire genre on n'a rien vu, hein ? Bon, les copines vont un petit peu papoter également. Les parents de Belen vont donc également se joindre à la fête. Ils sont pas là pour le moment, mais ça ne saurait tarder, je pense. Au pire, on peut même carrément les appeler comme ça, là. Hop, Xiomara, invite à venir sur le terrain actuel. Et également, Pedro, du coup, voilà. Allez, Marisol, préparez une boisson. Bah, tout le monde. Hein, on peut pas faire pour tout le monde, quoi ? Ah, elle a préparé un verre. Écoutez, c'est pas mal. Belen, c'est pour toi. Après tout, c'est toi la reine de la soirée. Hop, enfin de la soirée, de la journée, en fait. Elle retourne direct par là, sa fille. Elle n'en a plus rien à faire de Diego et tout tes quentis, là. C'est trop mignon. Dans ce temps-là, Marisol va continuer un peu à préparer des boissons. Ah, voilà. Qui veut ? Qui veut ? Qui veut ? Préparer un hectare de pommes. Voilà. Isa, prendre ça. Mariella, toi, je te recommande le nectar de pommes, hein. Voilà. C'est trop mignon. Regardez-les, là. Elles sont en train de rattraper un petit peu le temps perdu. Et oui, Belen a plein de choses. Ah, il y a papy ! Belen a plein de choses à lui dire par rapport à Diego. Bah, dis bonjour à ton père, Belen, quand même. Pedro. Plus de choix, amical, papotage. Demain, un petit prêt. Peut-être pas, illuminer la journée. Voilà, nos parents sont arrivés également. Ça commence à se remplir, tout ce petit monde, là. On va peut-être pouvoir... Alors, on ne peut pas danser pour le moment, mais j'ai mis quelques petits trucs pour la musique. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Plus de choix. Musique pop. Voilà. Et là, du coup, on devrait pouvoir danser. Ouais. danser ensemble. Trop bien. Oh ! Ah ouais. Ah ouais, là, pour danser, ça danse, quoi. Là, ça se lâche. Mariella, est-ce que tu ne voudrais pas te joindre à la danse ? Danser. Allez. Venez tous. Venez vous éclater. Oh yeah ! Ça, c'est de la soirée. Waouh ! C'est des vrais, vrais moves qu'ils ont, hein. Ah ouais, ça, c'est des moves, hein. Ça, ça s'éclate. Bon anniversaire, Belen ! Et alors que la fête bat son plein, tout le monde est en train de s'éclater, de danser, Isa a entendu vu que ça a toqué à la porte. Regardez qui voilà, qui l'eut cru, ce cher Giovanni. Alors, Aski, il est très triste. J'ai un peu de mal à croire. Tiens, il y a la maman de Belen qui arrive en même temps. J'ai un peu de mal à y croire qu'il soit aussi triste. Je pense qu'il en fait des pataquesses devant Isa. Tiens, regardez, je vous l'avais dit. Il en fait des pataquesses devant Isa pour qu'elle se dise Oh, il est peut-être pas si méchant, ce petit Giovanni. Si, il est très, très mauvais. Il ne faut pas lui faire confiance. Et comme il est hyper sournois, vous savez quoi ? Je le vois bien arriver vers Belen et lui offrir un super cadeau. Il va lui offrir genre une giga montre, une montre de luxe à genre 2500 Simflouz. Et elle, en fait, elle est surtout hyper choquée qu'il soit là. Bon, elle ne veut pas faire d'esclantres, etc. Donc, elle accepte le cadeau. Camilla, elle est un peu ciraillée. Elle est contente de voir son père. Mais en même temps, bon, elle sait très bien ce qu'il a fait à sa mère, etc. Donc, c'est un petit peu à double tranchant pour elle. Et elle voit que sa mère a l'air un petit peu gênée, qui lui offre un cadeau, etc. Surtout devant Diego puisque Belen a eu le temps de parler un petit peu de Diego à Camilla. Donc, elle sait qu'elle est dans cette nouvelle relation ce qui met un petit peu tout le monde mal à l'aise. Déjà, Belen n'avait aucune idée qu'il était toujours dans les parages. Elle croyait qu'il était reparti. Mais maintenant, tout est clair et limpide. Il a attendu finalement son anniversaire, faire son apparition et encore une fois, bien asseoir un petit peu son pouvoir et sa manipulation. On ne va pas se mentir, ça a quand même foutu un gros gros coup à Diego qui se sent un petit peu gênée. Et tu vois, elle se dit, est-ce que je ne suis pas encore au milieu d'une histoire ? Qu'est-ce que c'est que tout ça ? C'est vrai que la veille, Belen m'a parlé d'un désir d'enfant et elle m'a surtout parlé d'un non-désir d'enfant de la part de son mari. Donc, est-ce que finalement, ils s'entendraient plutôt bien et en fait, c'est à cause d'un désir d'enfant non réciproque ? Est-ce qu'au final, il y a une histoire un petit peu non achevée entre eux ? Et en fait, il ne croit pas si mal dire. C'est qu'en fait, évidemment, Giovanni, nous, on le sait, a trompé Belen. C'est pour ça qu'elle a l'idée de rompre avec lui. Mais elle n'est pas autant rentrée dans les détails avec Diego, donc il n'est pas sûr du pourquoi, du comment, de leur rupture. Tout ce qu'il sait, c'est qu'ils ne sont plus ensemble et du coup, je pense qu'il se fait un petit peu sa salade de son côté. Peut-être qu'elle l'aime encore, peut-être que je suis juste un pansement et je crois que malheureusement, il va quitter la fête un petit peu plus tôt et laisser un petit peu tout le monde en plan sur cette soirée. Belen se réveille Diego et son cadeau hors de prix ne s'étaient pas incrustés à la fête. Elle a bien vu que Diego était parti plus tôt sans rien dire et même si elle aurait pu lui courir après, elle a jugé ce départ un peu rude. Il aurait pu au moins lui dire qu'il partait et ça l'a beaucoup peiné. Mais elle se doute que c'est par rapport à Giovanni, alors ni une ni deux, elle attrape le petit déj à emporter au café du coin et file chez lui. Malheureusement, la conversation ne s'est pas passée comme prévu. Alors qu'elle imaginait des excuses réciproques et un gros câlin, Diego lui annonce qu'il serait sûrement de se séparer dès maintenant à quelques semaines de son départ. Merci d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve évidemment très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous. A très vite ! Ciao !